La frontière est mince entre les troubles psychiatriques et le domaine du paranormal. L'illusion de Capgras est la croyance selon laquelle un ami ou un membre de la famille a été remplacé par un imposteur en tout point identique. Alors que la plupart des cas surviennent chez des patients souffrant de schizophrénie paranoïde, le délire a également été trouvé chez ceux souffrant de lésions cérébrales et de démence. Il n'y a qu'un seul cas documenté où le patient n'avait aucun diagnostic antérieur de troubles mentaux et ne présentait aucun signe de lésions cérébrales. Charles Malcolm était, à toutes fins utiles, un homme parfaitement sain de corps et d'esprit. De nombreuses théories ont été envisagées pour expliquer pourquoi Malcolm a développé cette illusion, la plus courante étant qu'il s'accrochait aux croyances illusoires de sa défunte épouse comme une forme de deuil. Harriet Starling Malcolm a développé une illusion de Capgras lorsqu'un anévrisme a gravement endommagé son cerveau. Elle a commencé à croire que son frère cadet dont elle avait la garde avait été remplacé. Au début, elle garda cette croyance pour elle, notant ses observations sur son autre frère dans des journaux privés. Ce n'est que lorsqu'un examen a révélé les dommages importants causés par l'anévrisme qu'elle en a discrètement informé son mari. La nuit avant son opération visant à réparer l'anévrisme, Harriet a demandé à parler seule avec son mari. Ce qui suit est tiré du journal personnel de Charles. Harriet va en chirurgie demain. Je sais que je devrais me concentrer là-dessus, faire tout ce que je peux pour l'aider à aller mieux, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elle m'a dit hier soir. C'est fou, je sais que c'est faux. Les personnes atteintes de ce type de lésion disent tout le temps des choses étranges. Mais je dois admettre que je ne peux pas m'empêcher de me demander « et si ? ». Elle tenait ma main si fort et sa voix tremblait si fort qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'elle disait. Je pensais qu'elle avait peur pour son opération au début. Je sais que je le suis. Il y a de grandes chances qu'elle n'y arrive pas. J'ai essayé de lui dire que j'avais peur aussi, mais que j'étais là pour elle et que tout allait bien se passer. Mais elle a juste secoué la tête et m'a fait signe de m'approcher. Ce qu'elle a chuchoté à mon oreille m'a fait frissonner. Nolan est parti, Charlie. C'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui il est, mais ce n'est pas lui. Je suis vraiment désolée. Elle n'arrêtait pas de dire « je suis désolée » encore et encore. Je n'ai pas compris pourquoi et j'ai essayé de lui dire que tout allait bien, mais elle ne m'a pas écoutée. Je suis restée avec elle jusqu'à ce que les infirmières me disent que je devais partir. Je continue de regarder Nolan, me demandant ce qu'elle a pu vouloir dire, mais je ne sais tout simplement pas. Harriet n'a pas survécu à l'opération. Charles a reçu la garde de Nolan, alors âgé de 15 ans. Alors qu'ils pleuraient tous les deux la perte de leur être cher, le chagrin semblait les séparer au lieu de les rapprocher. Il n'arrêtait pas de m'accuser de faire des choses qu'il pensait que je ne ferais pas normalement, a déclaré Nolan dans une interview l'année dernière. Comme mettre la vaisselle dans le mauvais placard ou attacher mes chaussures dans le mauvais sens. Il dit que c'était la preuve que je n'étais pas vraiment moi. Ça m'a fait flipper et on s'est beaucoup battu. Je me faufilais la nuit et je dormais parfois chez un ami, juste pour m'éloigner de lui. Il m'observait toujours, il essayait de m'attraper en train de faire quelque chose, je ne sais même pas quoi. La paranoïa de Charles s'est intensifiée au cours de plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il en ait finalement assez de l'autre Nolan, et l'a attaqué avec un couteau de cuisine. L'adolescent a subi trois coups de couteau, à la poitrine et à l'estomac, et a subi de graves pertes de sang, mais a réussi à survivre à l'attaque. Lorsque Nolan s'est rétabli, il a été placé dans un foyer d'accueil, tandis que Charles a été placé dans un établissement psychiatrique géré par l'État, où il se trouve encore aujourd'hui. Maintenant dans la vingtaine, Nolan rend régulièrement visite à Malcolm. Je le vois le jour de son anniversaire et à Noël. Je lui ai pardonné ce qui s'est passé. Je sais que ce n'était pas sa faute. Il est malade, il ne peut pas s'en empêcher. En fin de compte, il est toujours ma seule famille. Ma soeur aurait voulu que je m'occupe de lui. Dans une rare interview donnée il y a deux mois, Charles n'avait qu'une chose à dire. Le vrai Nolan ne m'aurait jamais pardonné.